salut nos conquérants bienvenue sur notre chaîne youtube pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles abonnez-vous sur cette chaîne et activez la cloche c'est très important de ne pas manquer nos podcasts aujourd'hui on va vous parler d'un sujet tellement important et c'est quiconque cherche je le trouve ouais comme tu aussi vous a dit c'est un sujet très important la bible nous dit que il ya dans le coeur de chaque être humain la pensée de l'éternité ça veut dire que nous tous à un moment donné dans nos vies on s'est déjà posé la question de savoir si dieu existe de savoir si elle vit après la mort de savoir si au delà du monde qu'on voit avec nos yeux il n'y a pas autre chose il n'y a pas une puissance il n'y a pas un être supérieur à nous qui dirige le monde ou quelque chose comme ça on sait déjà que tu poses cette question et avec tu es si on veut vous aider à trouver certaines réponses qui vous aideront à aller de l'avant donc pour ce faire on va lire dans la bible la parole de dieu au psaume 53 verset 2 tu peux lire oui je vais le lire du haut du ciel dieu se penche vers les habitants de la terre il regarde est ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui le cherche donc là dieu nous dit que du haut du ciel dieu habite au ciel mais ce qui l'intéresse ce n'est pas ce qui se passe au ciel ce qui l'intéresse c'est ce qui se passe sur la terre parce qu'il aime tellement l'être humain qui nous a créé à son image et là dans le verset que tu viens de lire il nous dit qu'il se penche pour voir s'il ya quelqu'un d'intelligent qui fait quoi qui ne cherche dieu appel intelligent la personne qui le cherche dieu appel intelligent la personne qui se demande si dieu existe dieu appel intelligente la personne qui se demande après la mort est ce que ça s'arrête là ou est ce qu'il ya quelque chose d'autre dieu appel intelligent la personne qui se pose des questions pour savoir si oui ou non il ya un dieu et s'il ya un dieu qui est il dieu d'appel intelligent il ne t'appelle pas insensé comme certains peuvent dire mais comment tu peux croire en dieu que tu n'as jamais vu mais comment moi moi si je sens pas moi si je vois pas alors pour moi c'est pas logique ça c'est l'intelligence des hommes mais dans l'intelligence de dieu il t'appelle intelligent si toi tu es conscient qu'au delà de ta vie naturelle et visible il y a une vie surnaturelle et invisible dans cette quête de chercher dieu de savoir si j'ai dit etc dieu nous dit dans le livre de actes 17 verset 27 qui nous permet de le chercher en tâtonnant en tâtonnant ça veut dire qu'il nous permet d'essayer parfois on peut essayer de trouver dieu en fumant parfois on peut essayer de trouver dieu en faisant du sport en faisant toutes sortes de choses parfois on peut essayer de trouver dieu dans les choses qu'il a créé les étoiles le soleil l'eau les armes tout ça c'est des créations mais s'il ya une création ça veut dire qu'il ya un créateur la bible nous dit que tout ça dieu nous le permet il permet qu'on le cherche en tâtonnant bien qu'il ne se trouve jamais très loin de nous c'est très intéressant ce que tu nous dis là je veux que tu puisses bâtir une relation personnelle avec lui aussi simple que ça je vais vous donner quelques petits conseils pour bâtir justement cette relation avec dieu pour que tu puisses sortir du tâtonnement chercher parmi la création mais vraiment chercher dieu le créateur c'est numéro un c'est que tu dois avoir le désir de connaître dieu c'est quoi le désir de connaître dieu c'est d'être curieux et curieuse d'en savoir plus sur dieu vous savez quand vous voulez apprendre à connaître quelqu'un vous allez passer beaucoup de temps avec ces personnes là c'est la même chose que dieu veut que tu fasses avec lui il a dit dans sa parole quand vous me chercherez vous me trouverez ça veut dire c'est de ta responsabilité à toi de chercher dieu parce que c'est pas la voie c'est pas la responsabilité de dieu de venir vers toi il est déjà venu vers vers nous au travers de jésus christ donc quand tu t'approches de dieu il a dit qu'il va s'approcher de toi le deuxième conseil c'est que une des manières de chercher dieu c'est que tu dois le chercher dans sa parole dans la bible dans sa parole tu vas apprendre à connaître sa personnalité son caractère tu vas aussi apprendre à découvrir qu'est ce qu'il veut pour toi qu'est ce qu'il a dit qu'il voulait dans ta vie pour toi il va t'apprendre aussi à comment entrer dans ta destinée c'est vraiment des éléments vraiment essentiels pour ta vie à toi parce que quand tu connais ton créateur tu vas apprendre à te connaître toi merci sur lequel je m'appuie c'est sur jean 1 verset 1 ouais je vais vous le lire ça dit au commencement était la parole et la parole était avec dieu et la parole était dieu ça veut dire que depuis le commencement c'est que c'était la parole de dieu la parole de dieu est indispensable de notre vie on est vraiment obligé de connaître dieu au travers de sa part le conseil numéro 3 c'est que tu dois développer ta relation avec dieu dans ta vie quotidienne et comment tu dois le faire c'est en parlant à dieu constamment tous les jours comme un ami tu sais de la même manière que tu parles à tes amis de tout et de rien tu te confies à des personnes de confiance c'est la même chose que dieu veut avec toi il veut que tu développes ta relation personnelle que tu lui parle tout simplement vous savez que prier c'est parler tout simplement c'est la première des choses c'est parler à dieu c'est de confier ce qui est dans ton coeur à dieu et en plus dieu va te porter une solution qui est au delà de la capacité humaine c'est pour dire que dieu c'est pas un être humain c'est un c'est notre père c'est un esprit qui est au delà de nos capacités alors vraiment je t'encourage fortement à prendre cette relation au sérieux avec dieu en plus il a dit dans sa parole dans jean 15 verset 15 oui je vous le dis je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père wow dieu veut pas avoir une relation de serviteur avec toi il va une relation d'amitié tout est dans sa parole et sa parole elle est claire exactement merci pour tous ces conseils tu es ici on espère que ça a pu répondre à certaines de tes questions et en conclusion j'aimerais qu'on lise dans la parole de dieu le verset de 1 timothée 2 verset 5 car il y a un seul dieu et aussi un seul médiateur entre dieu et les hommes jésus-christ homme c'était très bien lui donc là comme on le voit la bible nous dit dans le verset qu'elle vient de lire qu'il ya un seul dieu on n'a pas dit qu'il ya une seule religion on n'a pas dit qu'il ya une seule secte on n'a pas dit qu'il ya eu un seul peuple non il ya un seul dieu je n'ai pas une religion dieu est une personne et il y en a un seul et le seul intermédiaire entre le dieu unique et nous les êtres humains relis nous te plaît il y a un seul dieu et aussi un seul médiateur entre dieu et les hommes donc l'intermédiaire la personne par qui il faut passer pour pouvoir bâtir une relation avec le dieu unique c'est jésus-christ homme pourquoi ils ont précisé homme parce que toi et moi on est des humains jésus-christ s'est fait homme pour pouvoir porter tes faiblesses jésus-christ s'est fait homme pour pouvoir comprendre ta souffrance quand on te rejette pouvoir comprendre ta souffrance quand on te méprise pour pouvoir comprendre ta douleur que parfois des êtres humains ne comprennent pas mais lui il le comprend et avec cette souffrance là avec cette douleur avec ce mépris qu'on nous témoignait il est parti à la croix pour nous en débarrasser donc aujourd'hui si tu as compris que au travers de jésus-christ tu peux rencontrer dieu et qu'en rencontrant dieu tu vas rencontrer la liberté dans chaque domaine on t'invite à l'accepter dans ton coeur comme ton seigneur et ton sauveur et comme on le dit tout le temps c'est juste par une simple prière mais faites du fond du coeur oui alors tu peux répéter après nous seigneur jésus seigneur jésus je te dis merci je te dis merci parce que tu es mort parce que tu es mort pour me réconcilier avec dieu pour me réconcilier avec dieu et pour me pardonner mes péchés et pour me pardonner de mes péchés tu es ressuscité le troisième jour tu es ressuscité le troisième jour je te demande de venir dans mon coeur je te demande de venir dans mon coeur et de me libérer et de me libérer de toute forme de chêne de toute forme de chêne au nom de jésus christ au nom de jésus christ amen amen bravo à toi bravo à toi vous savez dans la parole de dieu ça dit quiconque invoque le nom du seigneur jésus christ il sera sauvé yes c'est pour te dire aujourd'hui tu es sauvé tu es réellement sauvé même si les mensonges de l'ennemi viennent dans ta tête pour dire oh tu n'es pas sauvé c'est pas par une simple prière que tu peux être sauvé c'est un mensonge c'est ça tu dois croire et garder fermement ce que tu viens de dire parce que dieu il reconnaît ta prière parce que ça a été sincère yes si tu viens de faire cette prière de tout ton coeur dieu t'accepte comme son enfant maintenant tu fais partie de la famille de dieu alors si tu viens d'accepter jésus christ comme ton sauveur et ton seigneur envoie nous un message sur nos réseaux sociaux ou bien sur notre mail pour rester connecté à la présence de dieu on vous invite ce dimanche à l'église christ en action pour suivre ce culte tous les liens seront mis en barre d'infos vous pouvez aussi suivre l'église l'assemblée chrétienne émanuelle qui est une église à toulouse alors vous pouvez juste regarder tous les sites qui sont en lien je te servais avec frénésie mais c'est autre chose aujourd'hui et si dans mes choix je suis indécis c'est parce que le doute m'envahit j'ai la volonté mais pas la force